On a le sommet, notre sommet Solutions RH qu'on va présenter à la fin du mois de mai à Poucherville, où tu es invitée, évidemment, tu vas prendre la parole. Dis-moi pourquoi ce serait important pour les gens qui nous écoutent de participer à cette rencontre-là. Bien, on vient de le dire, tout le monde vit la même situation présentement dans notre industrie. Puis moi, ce que je pense, c'est que quand on est pris au quotidien dans les opérations, on n'a pas beaucoup de recul. Puis ce recul-là, des fois, il est important. Puis je pense que le sommet RH donne une bonne plateforme pour faire ça. Donc prendre un peu de recul, de venir entendre des conférenciers qui parlent de solutions concrètes, parce qu'on n'est pas dans l'abstrait, c'est vraiment, on essaie toujours d'avoir là des conférenciers qui amènent des solutions, qui proposent des outils pour aider les employeurs. Ça fait qu'on peut partir de là avec des trucs un petit peu mieux outillés. Puis cette année, le thème, c'est l'expérience employée. Puis l'expérience employée, bien, on trouve ça important, parce que tantôt, je donnais le chiffre de 52 % de roulement. Après un an, 52 %? Bien, en 52 % au total, je pense que c'est 45 % à l'intérieur de la première année. On n'est pas loin de la catastrophe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un enjeu important qu'il faut quand même adresser. Puis il faut trouver des solutions. Puis je pense que dans une activité comme un sommet RH, d'être capable de parler de la situation de la main-d'oeuvre, puis d'être capable d'écouter, d'entendre ce que les autres ont à dire, puis aussi de faire parler les gens qu'elles autres nous disent aussi leurs préoccupations, ça permet collectivement d'amener quand même, tu sais, une valeur ajoutée. Moi, je vois souvent des entreprises qui disent « Ah, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Parce que je manque de main-d'oeuvre. Bien, je manque de main-d'oeuvre, c'est un sens vicieux, mais je pense vraiment quand même que le réseautage dans ces rencontres-là est fondamental. Puis ça permet vraiment de ressortir de là avec des perspectives différentes, puis à tout le moins avoir des ressources à qui je peux contacter. Parce que je comprends la crainte des gestionnaires, des PME de notre industrie, de dire « Bon, mais les ressources humaines, c'est très théorique, c'est très académique. » Mais là, vraiment, c'est une approche, qu'est-ce que tu me dis vraiment, là, concrète, des solutions, des trucs, des témoignages d'entrepreneurs qui peuvent trouver des bonnes façons, des bonnes pratiques. Mais on les comprend, les employeurs. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu gères la clientèle, un volume d'affaires plus important, la main-d'oeuvre est rare. Tu sais, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a une pression constante sur eux. On essaie, par le biais d'activités comme ça, d'aller les chercher, de les aider, de leur dire « On comprend, on est là pour vous aider aussi. » Alors, c'est super important de participer. Puis, c'est important que les employeurs soient de plus en plus proactifs. Tu sais, les solutions, malheureusement, ils n'arriveront pas par magie. Avec les problèmes de main-d'oeuvre qu'on a là, c'est sûr que là, il faut aller chercher de l'aide. Entre autres, si tu permets, Michel, je veux dire aussi aux employeurs. Tu sais, les centres, le coût d'emploi, ils sont là aussi pour aider. Je sais, des fois, j'entends des employeurs se dire « Ah, c'est des fonctionnaires, ils ne connaissent pas bien ma réalité, mais ce n'est pas vrai. » Ces gens-là sont là pour aider. Il y a des subventions qui existent pour les entreprises, que ce soit pour la formation, que ce soit pour avoir de l'aide dans l'entreprise, pour leur faire un petit diagnostic, voir « OK, comment je pourrais être plus productif, plus optimisé, mon équipe? » Ils sont là pour le faire. Ils vont être subventionnés pour ça. Il peut y avoir du coaching RH donné aux entreprises. Tu sais, c'est important d'aller vers des ressources, d'aller chercher, dans le fond, le support qu'on peut obtenir là où il est, tu sais. C'est un peu… Je vais faire une petite analogie, mais ça me fait toujours penser aux dentistes. Tu sais, à un moment donné, tu as mal aux dents, tu mets de l'oragel. À un moment donné, il faut aller chez le dentiste, il faut passer par… Oui, oui, oui. Tu n'as pas le choix. C'est des spécialistes. Tu sais, chacun est bon dans son domaine. Nous, les gens sont bons avec les autos. À un moment donné, il faut aller chercher du soutien parce que le soutien, il est à l'extérieur. Tu sais, des ressources humaines, là, il y a des firmes privées qui en font au public, il y a des organismes qui en font. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils savent comment aider. Ils ont des outils. Oui. Donc, des fois, c'est peu de choses qui vont faire une grande différence, là, dans l'entreprise. Ce n'est pas gênant d'aller chercher de l'aide, là. Oui. Non, mais je trouve ça important de le mentionner parce que… Parce que souvent, on peut se plaindre d'une situation, on peut se plaindre d'une situation, mais à un moment donné, il faut poser un geste. Il faut poser un geste. Ce que tu dis, c'est un collaboré aux études que vous leur proposez. Ah oui, ça, c'est super important. Puis ensuite, pour vous aider au niveau de plus structurel, puis au niveau de l'entreprise même, c'est de dire, oui, j'ai peut-être besoin d'un support et de l'aide.